Alors oui, je vous disais bonjour à tous, on va parler aujourd'hui un peu du portfolio. Et ouais Paul, c'était gentil de ta part de proposer de parler aussi de cet événement, de ce sujet. On en avait discuté un petit peu ensemble dans le chat avec les mentors et tu disais que c'était quelque chose sur lequel tu voulais aussi un peu t'exprimer. Alors tu vas nous dire un petit peu l'expérience que tu as eu des portfolios. Et puis de toute façon le but c'est vraiment surtout de faire prendre conscience. Alors là on a pas mal de UX18 avec nous qui sont donc en milieu de formation. Et aussi il serait intéressant d'avoir un peu ton retour. Comment toi tu t'es servi de ton portfolio pour arriver dans le monde du travail ? Quelles erreurs potentiellement tu as faites ? Qu'est-ce que tu aurais souhaité améliorer ? Donc on va essayer de parler de ces différents sujets-là. Et puis en tout cas si vous avez des questions à nous poser, vous avez vu en bas du channel, vous avez une main pour demander la parole. Et en tout cas c'est avec grand plaisir qu'on échangera. Donc n'hésitez pas à cliquer sur cette main pour nous dire que vous avez une question. Yes. C'est à toi Paul, on se commence ? Ouais. Ok ça marche. Alors moi du coup je vais me présenter. Du coup je m'appelle Paul, je suis UX designer. Donc je suis de la promo UX10. Donc là ça va faire bientôt 3 ans que je suis sur le marché du travail. Moi si vous voulez avant d'arriver dans l'UX, j'ai fait des études de designer graphique. Donc j'ai eu une appétence en nuit. Et en fait c'est ce que j'ai réinvesti après dans mon portfolio. Donc en fait moi après l'école du multimédia, directement pendant la période d'école, j'ai réussi à un petit peu amener mes différentes expériences que j'avais eues dans mes stages. Ou justement en alternance de pouvoir les réinvestir dans quelque chose qui va pouvoir être visible. Il faut savoir que le portfolio en fait c'est un petit peu la carte d'identité du designer. Donc c'est à dire que nous on a un métier où il y a beaucoup de visuel. Donc c'est à dire qu'on a une grosse partie qui est la partie atelier vraiment où c'est plus des choses métaphysiques. Mais elles peuvent très bien être investies dans des portfolios avec des photos. Et après on va avoir une partie très visuelle UI. Ça, ça fait partie aussi des choses que les recruteurs vont regarder. Donc moi en fait j'ai traité mon portfolio en fait comme une histoire. C'est à dire que j'ai découpé mon portfolio environ une vingtaine, vingt-cinq slides. En fait à chaque fois dans mes expériences, en fait c'est un problème qui est traité en UX. Donc moi j'intervenais en tant que consultant dans des missions. Et donc mon intervention, il y avait donc une durée temporelle. Il y avait des acteurs avec qui j'ai communiqué, la taille de l'équipe. En fait il faut vraiment que vous puissiez contextualiser votre expérience. Ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de portfolios. Il y a des choses à l'intérieur mais on ne sait pas exactement ce que vous avez fait. Vous c'est bien sûr que tu as travaillé avec d'autres personnes du service pour faire arriver à cette tâche. Et en fait le but c'est de dire quel était en gros l'équipe et quel a été ton rôle dans cette équipe. Et en fait moi à chaque fois j'ai traité mon portfolio genre vraiment de manière, j'ai un problème, j'ai des actions. Donc suite à ce problème je contextualise, je déroule avec des actions. Et après ces actions là en fait elles amènent vers du développement en UX. Donc là je fais une partie recherche, je montre des ateliers, je montre des résultats d'atelier. Par exemple si c'est du sketch, du wireframe et après je fais une dernière passe conclusion. Conclusion, je montre des écrans, comme ça on peut voir le côté UI dessus et on peut voir aussi toute la démarche en gros qui a amené à cette création d'écran. Voilà un petit peu moi comment j'ai traité mon portfolio. Ce qui est intéressant dans un portfolio c'est de pouvoir avoir des expériences qui sont complémentaires. Donc là par exemple en UX, voilà il y a de la recherche, il y a de l'atelier, il y a de l'UI et après il y a différentes choses. Il y a aussi des tests. En fait le but c'est que vous pouvez genre amener tout un peu vos expériences, faire des focus sur des choses qui vous ont semblé intéressantes de votre travail. Avec des expériences plus ou moins longues. Le but voilà c'est de pouvoir amener des expériences un petit peu conséquentes qui vont donner du poids à votre portfolio. Et voilà tout ça contextualisé. Faire comme si vous designiez, c'est ce que je disais hier à la personne qui m'a demandé des conseils sur le portfolio. C'est comme si vous imaginez que votre portfolio en fait c'est un projet agile. Donc c'est à dire qu'il va tout le temps être évolutif. A partir du moment où vous le commencez, dites vous que c'est une base de travail. Vous en faites quelque chose qui vous convient à ce moment là. Mais quand vous allez évoluer dans votre métier, en fait vous allez voir qu'au bout d'un an vous allez avoir pris des skis. sur certains domaines et vous allez faire votre portfolio de manière différente. Et en fait moi là ça fait trois ans que je suis sur le marché du travail. Là je vais être de nouveau sur le marché du travail. Mais en fait mon portfolio je l'ai fait il y a six mois. Mais là il ne me convient plus. Parce qu'en six mois j'ai pris du niveau. Mais une fois que j'ai la structure maintenant je fais des petites modifications. Je l'agence vraiment. Comme voilà en ce moment je travaille beaucoup lui aussi en ce moment. Donc je vais prendre du niveau aussi ennui. Et maintenant après je le sens. Tout ce qui est présentation et le portfolio. Voilà c'est quelque chose que j'envoie systématiquement dans une candidature en UX. Donc c'est clairement le CV, la lettre de motivation et le portfolio. Le portfolio c'est vraiment en fait notre carte d'identité. Il appuie aussi le profil LinkedIn. Moi je fais de la présence aussi sur les réseaux sur Beyond et sur Dribble. Donc c'est aussi des choses que je mets en avant dans mes candidatures. Et en fait ce sont toutes ces choses qui font une candidature complète. Et toutes ces pièces en fait sont vraiment interconnectées pour les recruteurs. Moi c'est vraiment de l'expérience que j'en ai eue. Et après voilà le portfolio ça permet de faire support aussi lors d'entretiens. Parler des expériences, aller plus en profondeur. Surtout ne pas hésiter à aller voir qu'est-ce qui se fait comme type de portfolio aussi aujourd'hui. Et comment vous, vous pourrez l'amener avec votre personnalité, votre pathographique. C'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte pour faire un nouveau portfolio. Ok, merci. C'est super complet ce que tu nous as dit. Là c'est intéressant parce que là on a ta vision aujourd'hui de l'intérêt d'avoir ton portfolio. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre et qui est important à visualiser quand on est étudiant. À partir du moment où on est arrivé sur le monde du travail en fait c'est pas fini. On va continuer. Toi tu nous dis que tu t'en sers, est-ce que tu changes souvent d'entreprise ? Est-ce que ces trois dernières années c'est quelque chose, juste pour contextualiser un petit peu de ton parcours ? Oui, oui, totalement. Là, en trois ans, j'ai changé trois fois d'entreprise. Donc si tu veux, des portfolios, des candidatures, j'en ai envoyé des centaines. Vraiment, donc si tu veux, je me suis vraiment beaucoup renseigné sur la question. Est-ce que si voilà, pour des jeunes étudiants comme vous, moi si je peux vous donner un conseil par rapport au portfolio, c'est que plus vous allez avancer dans votre métier, plus vous allez avoir des expériences de qualité à remettre avec les skills que vous allez prendre, vous allez voir que votre portfolio va être de plus en plus technique. Et il vaut mieux avoir, pas beaucoup d'expériences, mais des bonnes expériences bien développées, plutôt que beaucoup d'expériences où on se perd un peu, il y a beaucoup de contenu. Moi, je vous conseille vraiment de privilégier la qualité plutôt que la quantité. En tout cas, c'est vraiment un conseil que je pourrais donner quand on se lance dans un portfolio. Et du coup, l'objectif, à ton avis, d'un portfolio serait de présenter combien de... Enfin, peut-être en termes de pages, après la qualité et la quantité. Alors, je me suis vachement renseigné sur ça aussi, parce que comme j'en étais dans une société de service, ce qui s'est passé, c'est que notre portfolio devait être envoyé aux SS2I et qu'après eux, devait aussi les renvoyer quelque part. Donc, en fait, il y avait des problèmes de taille. Moi, j'ai commencé à faire un portfolio. Quand je l'enregistrais, j'étais autour de 20 mégas. Et en fait, ça ne passait pas dans les mails. Il y avait plein de barrières qui me bloquaient mes portfolios. En fait, et vraiment, les entreprises me demandaient des portfolios de pas plus de 5 mégas. Donc là, en fait, c'est plus compliqué. Il y a la technique de pouvoir zipper. Suivant un petit peu les compresseurs, on arrive à avoir... Et même là, c'était très rare. J'ai dû vraiment refaire un tri dans mes expériences pour mettre vraiment genre que l'essentiel et pouvoir avoir quelque chose de 5 mégas et je sois sûr à chaque fois de pouvoir l'envoyer. Car il y a plein de plateformes. Si vous postulez sur Indeed, sur des choses comme ça, où vous allez essayer de mettre votre portfolio de 20 mégas, il ne va pas du tout passer en fait. Et donc, il y a le portfolio vraiment PDF qui va pouvoir être donné de main en main, de mail en mail. Et ça, c'est très intéressant dans une entreprise, ça permet qu'il puisse se diffuser très rapidement. Ou après, il peut y avoir totalement un site internet. Vous pouvez vous faire, si ça vous intéresse, un site internet où justement, vous allez pouvoir développer votre portfolio sur un site et ça pourrait être votre carte d'identité. Les deux peuvent se faire. Vraiment, ça va dépendre. Moi, par exemple, je vois plus si dans des opportunités de freelance ou d'indépendant, là, je ferai plus un site sur internet où je me crée vraiment une patte, quelque chose qui est très identitaire à ma personne. Il n'y a que le portfolio. Moi, je vais plutôt le voir comme un recensement d'expérience. Moi, je ne le ferai pas de la même manière, en tout cas. Mais les deux fonctionnent même. On peut très bien aussi faire tout notre portfolio sur Beans. Beans, c'est une plateforme en ligne accessible. On peut faire vraiment de très belles choses dessus. Il y a beaucoup d'endroits, je trouve, pour un peu donner de la visibilité à son travail. À vous de choisir les bons canaux de diffusion. Qu'est-ce qui vous correspond aussi à vous ? Et après, en fait, toutes ces choses-là font partie de votre portfolio. Moi, par exemple, les travaux que je fais sur Dribble, c'est uniquement des landing pages. Et c'est des travaux que j'ai réinvestis. Juste, je mets dans mon portfolio une dernière slide de dire que, voilà, j'essaye de faire évoluer mes compétences en nuit de cette manière. Et si ça vous intéresse, allez voir. C'est un petit peu comme ça que je traite le portfolio, en tout cas. D'accord. Ok. Alors, salut Noémie qui vient de nous rejoindre. Il n'y a pas de souci, c'était encore juste avant. Juste pour te remettre à niveau, quelques points sur lesquels Paul a insisté. Et ça nous a donné un bon tour de sa vision du portfolio. Donc, c'était vraiment de contextualiser les expériences, avoir des expériences complémentaires. Pas forcément montrer trop d'expériences, mais être assez précis dans les expériences qu'on monte. Tu viens de nous repréciser, la fonction entre Beans et Dribble, qui sont aussi des plateformes qui pourraient être intéressantes, parce qu'il y a ce problème de taille sur lequel vraiment on est confronté. C'est vrai qu'avoir un portfolio qui fait plus de 20 mégas, ça commence à être compliqué. Tu disais, miser sur une taille de 5 MO, c'est déjà plutôt une chose qui peut être plus maligne, pourrait être exploité un peu partout. Et dernière chose, c'était vraiment cette porte d'entrée sur le monde de l'entretien, et donc avoir de la matière à échanger. Ça, c'était quelque chose de très important. Tu peux peut-être te présenter rapidement, Noémie, et puis on va prendre une question. J'ai vu, il y avait Flore qui avait une question, et puis après Fanny. Bonjour, je suis Némi Desart, je suis UX Designer, UX Researcher à mon compte. Du coup, ça fait un an maintenant. Et en fait, avant, j'ai travaillé chez Ergocentre, Usabilis et chez West France. Et du coup, le portfolio, c'est vrai que l'expérience que je peux en avoir, c'est surtout, c'est pas mal les portfolios d'agence pour faire des propositions, parce que j'ai quand même fait pas mal de commercial dans mes différentes expériences. Et puis là, actuellement, en fait, du coup, on a des points dans le portfolio. C'est une question assez centrale, même il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu des questions sur un aspect que je développe actuellement sur la partie direction artistique. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça m'arrive même régulièrement de collaborer avec d'autres freelances. Et le portfolio, c'est vraiment le point sur lequel je vais me dire, OK, il y a moyen qu'on puisse travailler ensemble ou pas. Donc, c'est un élément de décision parmi d'autres. Et c'est vrai que j'utilise autant, pour moi, pour présenter, pour convaincre des clients, que pour moi, savoir si je veux travailler avec une telle ou telle personne. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément, enfin, je ne pense pas avoir forcément la même approche. Actuellement, je n'ai même pas de site web, en fait. Je n'ai pas eu le temps d'en faire. C'est la course absolue. Donc là, actuellement, j'ai un PDF. Et c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment ce que j'essaie de mettre vraiment en avant. Et ce que je regarde chez Eulens, ça va être le visuel, certes, et surtout, un peu des mots-clés, en fait. Et l'idée, c'est que je vais avoir, en cinq minutes, je vais savoir si j'ai une chance de bosser, si je veux bosser avec quelqu'un ou pas. Donc, c'est vrai que je vais vraiment garder les compétences. Par exemple, pour un UX designer, je vais regarder un maximum, est-ce qu'il y a des bons mots-clés. Est-ce qu'il y a un petit détail très rapide de sa démarche ? L'idée, c'est est-ce qu'il a l'air de connaître son sujet ? Et ça, vraiment, il faut que ça fasse tilt en cinq minutes. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre des caisses. Et il n'y a même pas forcément besoin, je pense, d'avoir beaucoup de projets. Et la raison pour laquelle je suis actuellement en PDF et que je n'ai pas de site, c'est qu'en fait, j'adapte mon portfolio. Quand je fais des demandes, je mets en avant vraiment les projets qui ont du sens et j'en mets trois, quatre, pas plus, parce que je pars du principe que les gens n'ont pas de temps. Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas envie d'avoir. Si on m'envoie un portfolio avec dix projets, ça m'est déjà arrivé comme ça, dans des trucs comme ça, j'ai envie de dire, le gars, je n'ai même pas envie d'aller voir son portfolio, en fait. Là, j'ai cinq minutes devant moi, dix minutes, et je veux savoir si tu veux pouvoir travailler avec cette personne-là dans ce laps de temps. OK. Oui, c'est très important. Donc, faire quelque chose d'efficace, de simple et de direct, même peut-être de personnaliser, comme tu le disais, pour adapter aux demandes. Oui. Ce que je recommanderais, c'est vraiment, en tout cas, c'est tel que je fais actuellement, mais c'est vraiment pouvoir à tout moment montrer les projets qui sont pertinents pour la personne et montrer deux, trois, quatre projets pertinents et pas plus. En fait, si elle demande plus, elle pourra toujours demander, etc. Pour aller au point de présenter, mais c'est vrai que sinon, je n'ai pas plus que ça. En fait, on ne peut pas tuer. C'est vrai que, effectivement, je n'utilise pas spécialement le site pour prospecter, parce que j'ai déjà beaucoup trop de clients et je n'ai pas encore utilisé mon site pour ça. Il m'a servi juste à la limite, par exemple, à envoyer un site sur lequel je pouvais télécharger mon portfolio et comme ça, je peux le mettre à jour à chaque fois. Tout, c'est plus rapide, je trouve. Et certes, du coup, pas du tout en lien avec le web, mais je suis plus sur le remplir les besoins qu'il y a à chaque fois. Et c'est vrai que ce que j'ai vu, c'est que les gens, si on ne leur montre pas des choses en lien avec leur projet, ils vont avoir des doutes, en fait. Oui, je te rejoins là-dessus. On va écouter, Flore, tu avais une question. J'espère que tu l'as toujours en tête. Alors, je te donne la parole. Tu peux nous raconter ta question. Normalement, ça devrait marcher. Je t'ai envoyé une invitation. Tu n'as plus qu'à cliquer en bas de ton écran. Est-ce que vous m'entendez ? Ça marche, ça on t'entend. Oui, très bien. Super. Je vais aller vite parce qu'il y a un peu de bruit dans ma vue, excusez-moi. Vous avez déjà un peu répondu à ma question. C'était plus pour savoir si on pouvait différencier les projets qu'on met sur BNs, de Dribbble, de ceux qu'on va envoyer en PDF. Est-ce qu'il faut faire des projets différents ou si on a les mêmes, c'est OK ? En fait, moi, je vais te dire que ces plateformes ne te proposent pas le même contenu. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois adapté à tes plateformes. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, Dribbble, on va plus être sur du composant, sur du one-shot. Vraiment, moi, personnellement, Dribbble me permet de faire de la veille en nuit. Par exemple, quand je me pose des questions sur un composant, je vais aller m'inspirer sur Dribbble. Dribbble, on ne va pas développer un projet. Beyoncé, on est sur une plateforme qui développe un projet. Donc là, tu peux avoir des projets vraiment très, très complets avec énormément de temps de construction. Il faut savoir que sur Beyoncé, quand on construit, en fait, tu as fait ton projet. Ton projet, il est comme ça. Mais de le mettre en page pour qu'il soit buvable pour après les gens, ça demande aussi énormément de temps. Enfin, il y a du travail aussi de réflexion dans la construction. Et après, moi, personnellement, dans mon portfolio, je ne mets pas mes expériences Beyoncé ou Dribbble. Après, au début, si ça doit être fait comme ça, réinvestis tes expériences. Mais il faut que si tu sois sur des plateformes différentes, tu puisses amener du contenu différent en fonction des plateformes. Ça ne sert à rien de dupliquer le même travail sur ton portfolio, sur ton Beyoncé, sur ton Dribbble, par exemple. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, et du coup, c'est plus, en général, tu vas plus faire une accumulation de tes projets à être passés sur Beyoncé, par exemple. Et le portfolio que tu vas envoyer en PDF, ça va peut-être cibler, par exemple, qui va du design de service. Tu vas mettre en avant des projets en design de service que tu as fait, c'est ça ? Beyoncé, Beyoncé. Beyoncé, moi, comme je travaillais dans le design graphique avant, si tu veux, j'ai commencé par mettre des trucs de design graphique. Donc, c'est des trucs qui sont complémentaires à ma candidature, mais ce n'est pas non plus directement le cœur du métier. Et après, là, je suis en train de mettre en même temps des projets de UX. Mais ce n'est pas les mêmes qu'il y a sur mon portfolio. Moi, mes projets sur mon portfolio, c'est que c'est des expériences avec des missions. Généralement, c'est avec des clients de grands comptes. S'il y a des clauses de confidentialité, c'est compliqué de mettre les logos, le nom des boîtes et tout. En fait, il faut que, si jamais tu veux pouvoir réinvestir une expérience alors que tu n'as pas le droit de divulguer son identité, il faut qu'en fait, tu retravailles tout le branding de tes écrans pour qu'on ne comprenne plus que ce soit... Par exemple, admettons, moi, j'ai travaillé la BNP. Il faut que le branding ne reflète plus la BNP. Tu ne peux pas mettre leur logo. Il y a toute une politique aussi avec ça où c'est assez fin et c'est difficile de savoir où sont les limites des fois par rapport à ça. Mais en tout cas, j'ai été beaucoup confronté vraiment lors d'envoyer des portfolios. En fait, j'avais fait deux portfolios. J'avais fait un portfolio débrandré en fait avec les clients qui ne souhaitaient pas que je réinvestisse leur travail, même mon travail à moi. En fait, il a fallu les débrander, leur donner un autre nom, leur trouver une autre identité. Et voilà, j'ai pu en fait me réinvestir un portfolio que quand je dois l'envoyer, je l'envoie celui-là. Mais en fait, dans la manière dont je l'ai rebrandé, en fait, c'est des suppositions sur le secteur d'activité, sur le type de l'entreprise. En fait, on comprend très vite que c'est un grand compte, mais par contre, je ne peux pas mettre le branding de la marque. Par contre, si je vais en entretien là, moi, le portfolio ne sort pas de mon ordinateur. Là, par contre, je peux montrer ma version par brandé avec les vrais logos des entreprises. Ok, d'accord. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je t'inquiète. Pas de souci, Flore. Et pour rebondir sur ce que vous pouvez mettre dans Beans et Dribble, vous vous souvenez, on vous a présenté les challenges de Kakato S Theory. Vous, en tant que UX designer, vous allez mettre un peu de temps à avoir de la conception. Vous allez commencer à en avoir là dans pas très longtemps. Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément en amont. Donc, n'hésitez pas à faire ce type de challenge, ce qui vous permet, comme disait Paul, de mettre du composant, en fait, dans Beans. C'est quelque chose de micro, de très précis. Et en fait, ces challenges vont vraiment être là pour vous amener à montrer un peu la pluralité de vos compétences. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant à montrer. Je peux dire ce que j'aurais tendance à recommander. Après, je ne sais pas si tout le monde est d'accord ou pas là-dessus, mais c'est aussi de réfléchir à, avant d'investir toutes les plateformes qui existent pour poster du contenu, enfin, pour créer un portfolio, c'est se poser la question de quel objectif de cette plateforme, à quoi elle sert, à quoi ça va servir derrière, en fait. Parce que, par exemple, avoir un site web, c'est quoi l'objet du site web ? Quels sont ses avantages par rapport à un PDF, par rapport à un Dribble, un billet, un cargo collectif ? Donc, quelque chose de sujet, c'est vraiment vous poser la question, avant de passer des heures à tout faire, est-ce que ça va vous prendre de temps construire, de savoir c'est quoi votre objectif ? C'est toujours ça, c'est qui est-ce que vous voulez atteindre ? Comment ? Quels sont vos objectifs de développement de carrière ? Et vraiment choisir, en fait, là où les plateformes qui vont être pertinentes pour ça. Et si vous voulez vous lancer même en tant qu'indépendant pour trouver du travail, il n'y a pas besoin d'avoir un portfolio sur chaque plateforme pour trouver du travail. Donc, il n'y a pas besoin de se stresser sur le fait de « Oh mon Dieu, mais je n'ai pas de Dribble, je n'ai pas de site web, je ne vais jamais trouver de travail ». Non, en fait, on peut très bien trouver du travail sans ça. Il faut juste, par contre, avoir vraiment un portfolio qui soit adapté à ce qu'on cherche à faire. Oui, tout à fait. Merci Noémie. C'est vrai que les gens qui vont arriver sur votre Dribble, s'ils viennent de par votre recherche d'emploi ou de votre proposition, le moment où vous avez postulé, au final, oui, c'est tout à fait juste d'avoir Dribble et Bience en même temps. Ce n'est pas forcément très judicieux puisque c'est vous qui les amenez vers cette plateforme. On va écouter une autre question, Pauline. On n'a sûrement pas répondu à ta question, mais je t'invite à venir. « À venir », tu vas voir, en bas de ton écran, donc une possibilité de nous rejoindre et de poser ta question. Alors, regarde, normalement, en bas de ton écran, il doit y avoir un nouveau bouton qui est arrivé pour te déplacer. Vous êtes sur la gauche. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on a quelques sujets qu'on va creuser ensemble, mais si vous avez des questions à poser tout de suite, n'hésitez pas à lever la main. Je vous l'ai dit, c'est en bas. Et normalement, l'étape suivante est super simple. Mais Pauline, c'est peut-être un peu compliqué. Vous m'attendez ? Oui, ça a marché. Oui, top. Super, merci beaucoup. Moi, j'avais plus une question sur le contenu du portfolio. On n'a pas tout le temps l'opportunité de mener des projets de goût en goût avec de la recherche secondaire, primaire, des ateliers, et faire ensuite des maquettes, et ensuite faire des tests. Et du coup, comment faire, en fait ? Est-ce qu'on doit faire des focus spécifiques sur... Voilà, typiquement, moi, j'ai fait un test utilisateur sur la refonte d'un site internet, mais je n'ai pas fait des étapes amont de ça. Et là, par exemple, je suis en train de travailler sur la refonte d'un autre site, du site des DS Automobiles, et pour le coup, là, je n'ai pas fait de recherche amont à ça. Je bosse avec un designer, mais voilà, comment mettre ça en avant dans le portfolio pour qu'il y ait une espèce de logique ? Noémie, tu as envie de répondre. J'ai vu que tu avais désactivé ton micro. Tu l'avais désactivé aussi, donc on peut peut-être te dire la même chose. Pour moi, ce n'est pas un souci, en fait, de ne pas tout faire. Au contraire, c'est qu'en fait, il y a des projets où tu fais tout, c'est montrer de la variété. Et comme ça, en plus, sur un projet, tu ne peux pas en mettre des caisses sur un portfolio. Mais du coup, ce n'est pas gênant, en fait. Si tu détailles vite fait un peu la démarche que tu as suivie, et tu précises que c'est un sujet où tu n'as fait que ça, et quand tu as travaillé avec un UI designer, tu le précises aussi, parce qu'en fait, ça peut être un argument de poids pour dire, regardez, je sais travailler en équipe avec d'autres gens, je ne suis pas en mode solo, je fais tout seul. Oui, je la rejoins vraiment sur ce point-là. C'est ce que j'allais te dire. Ce n'est pas grave si tu n'as pas un projet 360 qui commence avec les recherches et qui finit par les maquettes et les tests. Ce n'est pas grave. Juste, sélectionne vraiment les moments de tes, on va dire, missions, des interventions que tu sembles intéressants à investir. Comme voilà, elle te dit, mais de la variété dans ton projet. Donc, si tu fais une grosse phase de test, tu mets en avant un test, mais par exemple, sur ton admission, si tu peux éviter de remettre un test, de plutôt mettre, par exemple, un focus atelier, mets un focus atelier, en fait. Et il faut que tu puisses dire rapidement qu'est-ce que je sais faire. Par exemple, tu fais beaucoup de tests, ça ne sert à rien de réinvestir 5 fois le test, même si c'est des projets différents avec des écrans. Ça va être vraiment plus de dire, voilà, regardez, moi, en amont, j'ai fait beaucoup d'ateliers d'idéation, j'ai fait ça, ça, ça. Je vous présente un de ces ateliers. Après, on n'est pas un petit peu tard pour en design studio. Voilà, j'ai commencé à designer des écrans. Regardez les wireframes, en gros, que j'ai construits avec ces écrans. Là, tu fais un focus sur juste ton atelier et tes wireframes. Et après, hop, tu peux engendrer aussi une partie un peu de test. Essaye d'apporter aussi un petit peu de chronologie dans ton portfolio, de la hiérarchie dans la manière dont tu le racontes, parce que c'est un début, ça a une fin. Et voilà, typiquement, moi, je ne mettrais pas les tests forcément premiers. Je me dis d'abord que si jamais je dois dérouler une expérience, je commencerai un petit peu par les ateliers. Après, je mettrais un petit peu de conception de wireframes et je finirai, imaginons, j'ai trois expériences par un test. Là, j'aurai donc une espèce de chose qui englobe un peu quelques focus sur des skills ennuis que tu sais réinvestir dans ton portfolio, mais tu n'es pas obligé d'avoir une expérience vraiment 360. Tu vois, ce sera par la suite où après, en fait, une fois que tu vas acquérir de l'expérience et donc tu vas prendre du niveau, en fait, tes premières expériences, tu vas les remplacer par d'autres parce qu'elles ne te conviennent plus. Maintenant, tu as des choses mieux à montrer et au fur et à mesure, en fait, ça va être un cycle infini. Donc, il y a des projets que tu vas garder, d'autres que tu vas sortir et comme disait Noémie, après, elle, elle adapte en gros ses portfolios en fonction des demandes. Ça, c'est quand tu commences à avoir un panel de projets, tu te dis, attends, là, moi, mon besoin, c'est ça. Moi, je pense que pour répondre à son besoin, ce qu'il a envie de voir, c'est que je lui montre plutôt ça, 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 parce que ça, ça concorde avec sa demande. Et là, en fait, tu crées vraiment quelque chose d'évolutif et tu le tournes un peu à ta sauce. Mais vraiment, au début, voilà, avoir de la variété dans le portfolio et plutôt de la qualité que de la quantité. C'est vraiment ce qu'il faut viser. L'objectif d'un portfolio, c'est de décrocher un entretien. Ce n'est pas que la personne, elle sache toute votre vie professionnelle. Donc, en fait, vraiment, là-dessus, il faut que la personne se dise, OK, ce profil va me convenir, donc je vais lui passer un coup de fil. Ça a l'air pro, c'est la présentation est propre. Il y a les mots-clés qu'il faut, donc en passant dessus, je vois à peu près que la personne sait de quoi elle parle. On me rend compte aussi le fait que est-ce que la personne qui va voir votre portfolio est quelqu'un qui connaît l'UX ou pas ? Quand c'est un recruteur, un truc, c'est ça, on peut imaginer que du coup, un produit manager ou n'importe quoi qui connaisse l'UX, donc tant mieux, il connaîtra les termes. Mais si c'est un prospect que vous essayez de travailler avec vous, il faut vraiment faire attention pour que ce soit accessible et qu'il comprenne en fait ce que vous allez lui apporter. Donc, il y a, outre les projets, c'est important de mettre quelques pages avant, mais vraiment pas trop. Il ne faut pas s'étaler dessus, mais qu'il présente un peu votre offre de service ou ce que vous savez faire, suivant les cas. Et un peu les entreprises un peu connues pour lesquelles vous savez travailler. c'est quelque chose qu'on ne trouve pas mal sur les sites vitrines et que j'ai aussi mis dans mon portfolio parce qu'en fait, ça joue beaucoup sur la confiance. Et quand vous avez travaillé avec des boîtes connues, mettez-le, même s'il n'y a pas le projet dedans parce qu'en fait, il n'est pas pertinent par exemple et tout, mettez toutes les boîtes un peu connues avec lesquelles vous avez pu travailler, soit connues en général, soit connues dans le milieu où vous allez. Par exemple, si vous voulez aller travailler dans le milieu de la mode et qu'il y a un petit créateur, vous mettez les trucs aussi, c'est intéressant dans le sens qu'en fait, la personne, elle va dire OK, elle a été capable de travailler, cette personne a été capable de travailler avec un panel de clients aussi large. Bon, ça veut dire que c'est qu'elle y connaît les contraintes des grandes entreprises par exemple ou au contraire des startups ou de l'administration. Ce qu'il faut, c'est que la personne se dise je peux lui faire confiance. Merci beaucoup. De rien. Pour répondre un petit peu avec la question que Pauline vient de poser, est-ce que vous trouvez intéressant d'intégrer dans le portfolio cette relation de collaboration qu'on a tout le temps en tant qu'UX Designer avec d'autres métiers ? Est-ce que vous le metteriez à quel endroit ? Comment vous présenteriez ça, ce côté un peu soft skill, collaboration, travail en équipe ? Moi, ça personnellement, dans mon portfolio, je le mets au début de mes expériences dans la contextualisation du projet ? Comme je le disais tout à l'heure, voilà, je temporalise, je mets les acteurs avec qui j'ai travaillé, combien de temps ça a duré ? Et après, cet esprit un peu de collaboration, il peut être aussi mis en avant avec des ateliers. Quand vous êtes en atelier, n'hésitez pas à prendre des photos, même de dos ou quoi. C'est des choses après que vous pourrez réinvestir. c'est vrai qu'après, généralement, si on travaille, par exemple, sur un livrable sur des personas, les personas, ils ne sortent pas de nulle part. Bien sûr, il y a une démarche qui a été engendrée derrière. Par exemple, les personas ont été faits. Par exemple, je sais que quand j'investis des personas dans mon portfolio, je mets ces personas viennent de 15 interviews, par exemple. Le nombre de personas, si cette persona viennent de 15 interviews avec une itération dessus en atelier. Voilà, juste, je contextualise. Je ne pense pas que ce soit très intéressant de forcément créer vraiment quelque chose de spécial dans le portfolio. Mais en tout cas, ça doit se voir dans vos expériences. Pour moi, en tout cas. Je suis un dossier quand j'ai travaillé en équipe. Parce qu'en fait, c'est des choses où je réagis beaucoup par rapport aux questions que j'ai pu avoir en entretien, que ce soit pour des clients ou des entretiens d'embauche ou des choses comme ça. C'est que des fois, il y avait, est-ce que vous avez travaillé avec telle personne ? Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec des développeurs ou des choses comme ça ? Donc maintenant, c'est vraiment quand il y a des corps de métiers différents. Je précise que par exemple, ce projet-là a été fait en tandem avec un UI designer et un ergonome. Ce projet-là a été fait en tandem avec un développeur. Et c'est aussi des facteurs de confiance parce qu'ils disent bon, ok, même si elles seraient capable de travailler avec quelqu'un qui utilise un langage très technique ou avec quelqu'un qui a un background scientifique. Donc vraiment, c'est à valoriser. Une petite phrase dans un coin juste pour contextualiser exactement comme dit Paulo, c'est vraiment leur apporter du grain de mots et dire ok, c'est pas juste vous êtes habitué que à travailler avec des utilisateurs et vous-même et puis dès qu'il y a quelqu'un d'un métier différent, c'est compliqué. Et surtout, si vous cherchez à travailler avec une personne, quelle que soit la manière qui vous savez qu'il y aura par exemple beaucoup de développeurs ou beaucoup d'un profil et que vous avez des expériences dans ce profil-là, mettez-le en avant en fait. Ça ne sera que valorisant parce qu'en fait, ils se diront cas, la personne connaît. Oui, très intéressant, merci. Je voulais te poser une question, Noémie, tu as un profil un peu plus orienté recherche par rapport au profil de Paulo, tu as travaillé pour ErgoCentre qui est la croisée des chemins entre UX Design et Ergonomie. comment tu présentes dans un portfolio une recherche utilisateur si ton projet se limite à ça ? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller ? Je vais montrer, alors ça c'est une ergonome qui m'avait conseillé ça un jour, c'est mettre des photos avec des humains dessus. Mettez les photos des situations dans lesquelles vous avez fait en fait, que ce soit un entretien ou des choses comme ça, mettez des photos de la situation et faites en sorte qu'il y ait toujours des humains. Évitez les photos, par exemple, on a une page de portfolio, ça peut arriver mais si vous avez un portfolio et qu'il n'y a aucun humain dedans et que vous dites être UX Designer et faire de la recherche, il y a déjà une recruteuse qui a tiqué là-dessus. Vous allez dire que votre portfolio n'y a pas d'humain dedans et que vous travaillez avec l'humain, c'est un peu bizarre. Moi, je détaille en fait un peu ce que j'ai fait, les différentes étapes que j'ai pu faire. S'il y a par exemple des particularités dans la démarche, par exemple, ça a été une simulation grandeur nature ou des choses comme ça, je le mets en avant vraiment, c'est montrer qu'est-ce qui a été fait sachant que mon portfolio est très très contraint donc il faut que ça tienne en dealing. C'est mettre des photos, voilà, des photos de la recherche, des photos, par exemple, quand vous triez les personnages, quand vous faites, quand vous êtes en train de travailler, qu'il y a des, vous êtes en train de faire des colonnes, des machins de trucs, mettez ça en photo, tout ce qui est les entretiens, quand vous êtes en train de faire des entretiens aussi, c'est intéressant, c'est montrer de la situation et puis après, dérouler un point de vue succinct sur le protocole qui a été suivi, les grandes étapes et mettre en avant les particularités qu'il y a pu y avoir, pourquoi ce projet a été intéressant, parce que, par exemple, il y avait beaucoup de gens, parce qu'il y avait un public très particulier, par exemple, une fois, j'ai fait des entretiens avec des personnes qui étaient déficients visuels, du coup, il n'y avait pas beaucoup à montrer, il y avait le prototype et puis, je crois que j'ai deux photos, je dois avoir le prototype et puis l'entretien avec la personne et tout, il n'y a que ça, mais à côté, il y a un petit texte qui détaille, en fait, le projet, c'était de la Smart City, c'était avec un public en situation de handicap, donc voilà. Ok, et là, malheureusement, la situation actuelle nous amène à faire beaucoup, beaucoup de choses à distance, est-ce que ces expériences-là qu'on ne peut pas forcément renier et qu'on va utiliser, est-ce que, alors, Noémie et Paul, c'est un peu à vous d'où je m'adresse, mais est-ce que vous avez subi une stratégie, vous faites du screenshot miro, vous simulez des photos qui, comme tu dis, avec des humains et on idéalise que ça aurait pu se passer comme ça, est-ce que vous êtes vraiment franc et réel par rapport à la situation ou est-ce que ces projets-là, au final, un peu dur à exploiter, vous les mettez de côté ? Il n'y a pas eu beaucoup d'exploration pendant le Covid, en fait, ça s'est calé dans les petits moments de circulation et tout, donc ça allait. Et je dirais qu'en fait, dans ce cas-là, c'est à valoriser aussi. Qu'est-ce qu'il y a à valoriser dans ces cas-là, c'est le fait d'avoir su faire une exploration ou des projets à distance, donc en fait, il suffit de faire, par exemple, une photo de vous en train de travailler avec la personne en screenshot et tout, enfin, pas en screenshot, mais en... une photo de vous en train de faire l'entretien sur l'ordinateur et tout, ça reste intéressant. Et puis après, voilà, c'est mettre en avant le projet, je ne pense pas qu'il y ait besoin de toujours... S'il y a une photo, vite fait, qui montre un peu un contexte, puis si même, s'il n'y a pas de photo, il n'y a pas de photo. Je pense que la Terre entière comprendra que les projets de 2021, il y a peut-être un peu moins de photos de personnes en situation parce que je ne suis pas sûr que quiconque... En mettant avec ça. Après, même si c'est des ateliers à distance et tout, n'hésitez pas à investir vos ateliers. Si vous faites des CR, des comptes rendus, c'est tout ça qui peut être intéressant parce que là, aujourd'hui, notre métier est en train de se démocratiser énormément avec le télétravail. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi mener votre activité, de savoir la mener en physique et de savoir aussi la mener à distance. Donc là aussi, des projets totalement distanciels suivant les entreprises, si c'est aussi un profil qu'elles recherchent. Moi, je sais quand je suis arrivé dans mon entreprise, ici, là, on m'a dit, alors que moi, dans mon ancienne boîte, j'étais habitué à faire beaucoup de... Comme j'étais consultant beaucoup de clients, d'ateliers, pardon, chez les clients. Là, dans la boîte où je suis arrivé, on m'a dit, ben non, mais ici, il va falloir que tu t'adaptes en fait, c'est que des... Tu vas devoir tout faire à distance. Donc là, j'ai commencé à chercher des outils qui vont pouvoir me permettre de faire des choses. Après, on peut maîtriser les outils pour pouvoir les réinvestir et c'est des choses après qui peuvent être réinvesties dans des projets. Ouais, je comprends bien. Et... Vas-y, si toutes les stratégies mises en place lors d'un projet, quelles qu'elles soient, sont à valoriser parce qu'en fait, si vous êtes dans une situation pas possible où vous devez tout faire avec un ordinateur sans webcam, etc., ben, c'est super, mettez-le en avant parce que ça montre que vous êtes hyper adaptable quelle que soit la situation. Si le projet est réussi, il marche bien derrière, si c'est un projet qui est raté, bon, ça ne vaut pas trop le coup, mais vraiment, si vous avez fait face à des situations pas possibles où ça devenait n'importe quoi, ben, mettez-le en avant. Moi, ça m'a beaucoup servi à mon moment où j'ai dû faire passer des tests à distance asynchrone parce que la personne avait zéro budget et que c'était compliqué, qu'ils n'arrivaient pas à caler des ordres, etc., ben, en fait, c'est super utile maintenant parce qu'en fait, dans certains cas, ça sert beaucoup de pouvoir faire ça et de savoir mettre ça en place d'une manière à peu près fiable où tu dis, bon, ben, ça ne sera pas parfait, mais c'est beaucoup moins cher, donc écoutez, plutôt que de rien avoir, je vous propose ça et ça marche. Et là, typiquement, il y a pas mal d'UX qui nous écoutent, qui sont en formation. Comment vous, maintenant, avec le recul, vous auriez utilisé les travaux que vous avez fait durant les différentes semaines ? De quelle manière vous auriez souhaité les présenter ? Peut-être de quelle manière vous les avez présentés ? Est-ce qu'il y a une mise en forme un peu différente que vous privilégiez pour un travail qui est fait à l'école versus un travail qui est fait pour un vrai client ? Quels conseils vous pourriez leur donner ? Moi, du coup, écoute, je l'ai traité de la même manière. En fait, c'est un projet qui m'a permis de rentrer dans mon premier boulot. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai développé en entier, là, sur les trois mois qu'on a eu par rapport à ce projet. Donc, moi, pour contextualiser, j'avais un projet d'application de VAE avec le client Momentum Electric dans le 15e. Et donc, en fait, je l'ai traité exactement de la même manière dans mon Beans. Donc, je l'ai beaucoup développé. Comme ça, voilà, si jamais les personnes, elles voulaient voir toute l'application, j'avais vraiment réinvesti le projet pour qu'il soit consultable. Et sinon, dans mon portfolio, il était traité de la même manière avec un problème des actions. Après, les actions, quelles actions, en gros, tu vas mener. Je mettais des ateliers de conception, des ateliers de wireframe. Et après, je mettais une partie des écrans finales de l'application. Je ne pouvais pas réinvestir toute l'application dans le portfolio. Après, ce qui est intéressant, voilà, dans les portfolios, c'est d'essayer, pour ceux qui savent utiliser un peu Photoshop, c'est de faire des mock-ups. Les mock-ups, en fait, ça permet de mettre en valeur ton travail. Donc, moi, c'est typiquement, voilà, c'est ce que j'ai fait dans mon portfolio. J'ai utilisé des écrans que j'ai fait. Je les ai exportés dans un certain format de qualité. Après, je les ai réinvestis dans des mock-ups et ça me permet d'avoir des pages un peu de présentation où les écrans sont bien mis en valeur, par exemple. Pour aller plus loin, sur les mock-ups, vraiment, c'est des visuels que vous pouvez choper un peu partout, des mises en scène d'une personne qui tient un téléphone dans la main. Il y a des plugins mock-up sur Figma pour faire générer des mock-ups automatiquement à partir de l'écran. Ah, génial. Et je mets aussi, enfin, je sais que je mets même les projets que j'ai pu faire en hackathon. Si j'ai un projet qui est pertinent, quel que soit son origine, je le mets parce que je peux le défendre et je suis honnête sur le fait que ce ne soit pas un projet dans un cadre professionnel, entre guillemets, mais en fait, je suis très honnête sur le... Enfin, je le montre quand même parce qu'en soi, par exemple, j'aime beaucoup tout ce qui est usage des nouvelles technologies pour créer de l'immersion, etc. Donc, j'ai des projets de diplôme sur ce sujet, j'ai des projets et j'ai du hackathon. J'ai des projets associatifs, mais je n'ai pas beaucoup de projets professionnels parce que ce n'est pas forcément des milieux... Déjà, je ne pouvais pas forcément travailler dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui embauchent là-dedans. que pour plein de raisons, je n'ai pas forcément beaucoup de projets pro dans ce domaine-là, mais c'est un domaine qui me passionne. Je ne vois pas pourquoi, je ne valoriserai pas ces choses que j'ai faites dans tous les cas. Il y a déjà une fois comme ça un projet associatif qui est devenu un projet... C'est devenu un client, une agence dans laquelle je travaillais parce qu'en fait, j'avais fait du bon travail, ils étaient contents et ils voulaient continuer à travailler avec moi sauf que moi, je leur ai dit, écoutez, là, je suis désolée, je suis fait à temps plein, je n'ai pas le temps et puis du coup, j'ai pu bosser avec eux en étant payé, donc en soi, valoriser tous vos projets. Tout ce que vous avez fait, quel que soit le contexte, surtout si c'est des domaines dans lesquels vous avez envie d'aller ou des choses comme ça, allez-y en fait. Ça parle de vos expériences, pas uniquement de vos expériences professionnelles. Certes, si vous n'avez que des trucs, si vous n'avez aucun projet pro, ça va être un peu embêtant, mais bon, votre emploi se tient aussi comme ça, donc en soi, il ne faut pas dévaloriser l'expérience scolaire ou quoi. Du coup, vraiment fixez-vous comme objectif pour cette année de visualiser quelles expériences ne sont pas encore complètes de votre côté, sur lesquelles vous n'avez pas forcément de matière et effectivement, Noémie, il y a beaucoup de hackathons qui peuvent être là pour vous aider et donc, on va parler des challenges du côté UI parce que c'est quelque chose sur lequel vous avez besoin aussi d'avoir une variabilité, mais il y a pas mal d'autres hackathons qui pourront vous aider. On en partagera un certain sur le Discord. N'hésitez pas toujours si vous avez des questions. Il faut lever la main. à la fiche et tiens, Cynthia. Cynthia, je vais te donner tout de suite la parole. Les autres, n'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi pour poser vos questions. Normalement, Cynthia, c'est à toi. Bonjour. Ça va, vous m'entendez ? Ça va. Salut. Ah, super. Alors, je ne sais pas du tout si cet événement est fait pour les gens comme moi puisque, en fait, moi, je n'ai pas encore commencé la formation en Unix Design. Je devrais commencer normalement à la rentrée prochaine et forcément, là-dessus, j'ai envie de chercher une alternance pour pouvoir faire Unix Design à l'école et en entreprise. Mais du coup, forcément, comme je n'ai pas encore la matière à montrer dans ce domaine, comment ça se passe ? Est-ce que juste montrer mes expériences dans un portfolio, c'est suffisant pour être recruté ou pas ? Ouais. Donc du coup, toi, ton objectif, c'est réussir à choper une alternance et montrer que tu peux être Unix Designer. Regarde, moi, je vais te dire que j'avais le même problème que toi. Moi, j'ai voulu faire une alternance du Unix Design et je n'avais pas fait du Unix Design avant. Donc c'était problématique. En fait, ce que j'ai fait, c'est que, bon voilà, je travaillais en tant que designer graphique. je ne travaillais pas, j'avais fait des études de designer graphique. Alors ce que je me suis dit, c'est que j'allais investir des projets qui allaient m'aider à avoir certaines compétences après en U. Donc en fait, j'ai réinvesti des projets de designer graphique sans UX et je les ai juste agencés sur un portfolio avec une cohérence et je les ai traités à chaque fois un petit peu de la même manière que sur mon portfolio UX mais de manière projet en fait. Donc là, par exemple, je sais que j'avais travaillé pour un boulot d'architecture et de visualisation et ils voulaient refaire leur site. Et donc moi, typiquement, là, je n'ai pas mené des actions UX. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinvesti les planches comme un projet. J'ai mis la recherche, que je suis allé faire un petit atelier de brainstorming avec eux et après, j'ai proposé en allant directement en phase de wireframe comme c'était un site vitrine et après, je leur ai fait un site sur-mesure et c'est un petit projet que j'ai réinvesti et ça m'a permis après de rentrer à la fin. C'est des petits projets comme ça en gros qui m'ont permis après de rentrer dans une boîte qui m'ont en gros accepté en alternance. Et après, une fois qu'on peut tu as franchi la première porte, tu refais tes expériences avec ton alternance et tu fais sortir des projets qui t'ont fait permis de rentrer dans ton premier travail au fur et à mesure et après, au fur et à mesure que tu es au niveau de ton travail, voilà. On va arriver avec un panel un peu de missions et voilà, d'expériences à présenter et suivant un peu quel type de mission tu pourras vraiment sélectionner. Encore, merci. Donc, par exemple, là, j'étais en webdesign donc je peux très bien reprendre certains projets et en effet, les accès un petit peu plus UX de manière à ce que sur mon portfolio en fait, ça se ressente et qu'il puisse se projeter avec moi. Tu as tout compris, voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que, oui, normal, tu cherches une alternance donc tu n'as pas de compétences mais on ne t'en veut pas, t'inquiète. En fait, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui va être motivé et qui va avoir déjà une base de connaissances et qui va pouvoir évoluer et apporter quelque chose de la valeur au produit comme toi, tu peux très bien être un type de profil qui peut être intéressant, peut-être même orienté un peu webdesign et tout et donc, tu vas mener en avant vraiment ce que tu as fait avant donc tes expériences en webdesign et essayer, voilà, comme tu l'as dit, de pouvoir les orienter un petit peu UX et tu verras, voilà, ça, ce sera tes premières expériences et tu pars sur ça et après, quand tu vas commencer à acquérir des expériences en UX, là, tu les réinvestis pas, mais de manière différente. C'est vrai que là, tu ne te stresses pas là-dessus, moi, quand j'ai commencé pour faire l'alternance en UX, je crois que la seule expérience qui se rapprochait de ça, c'était un stage en gestion de projet web parce que j'avais un parcours de graphisme aussi mais très orienté de direction artistique, design culturel et design conceptuel donc autant dire, pas grand-chose de très exploitable directement et la première fois même que j'ai cherché une alternance, en fait, c'était complètement à l'arrache parce que je ne savais pas trop quoi faire, je venais de finir mon master qui n'avait rien à voir, j'ai pensé que j'en ai bien une nouvelle technologie et que je voulais bosser là-dedans et j'avais été, il y a un ami qui m'avait conseillé un salon, les Microsoft Experience Days et pour rentrer, il fallait que j'imprime le ticket et ça me coûtait cher, du coup, j'imprimais des CV avec qui n'étaient pas du tout prévus pour ça, c'était des CV orienté direction artistique et j'ai fait aller comme ça à l'arrache et j'ai eu des entretiens, j'ai eu des contacts. Les entretiens n'ont pas été concluants, évidemment, c'est normal parce que je ne savais même pas que je voulais faire une alternance à ce soit-là, j'ai directement postulé pour de l'UX Design directement mais j'ai quand même eu des entretiens donc vraiment, c'est la motivation joue beaucoup et après, quand vous êtes alternant pour les entreprises, vous allez être un gain d'argent, c'est d'un point de vue purement financier, c'est que vous êtes un employé qui ne coûte pas cher donc ils vont plus facilement prendre, ils vont plus facilement embaucher qu'un employé normal parce qu'ils ont des grosses réductions là-dessus. Voilà, c'est mettre en avant les projets web que vous avez et puis votre motivation si vraiment vous voulez bosser quelque part et qu'ils peuvent avoir une opportunité, allez-y, votre motivation fera 40% du travail. Si en plus, vous avez des compétences dans le web où vous montrez, vous connaissez votre sujet, vous connaissez les nouvelles technologies, etc., c'est tout bon parce que je sais que même si j'avais des expériences en web, un peu en webdesign, je refusais net de faire du UI donc j'avais une exigence absolue c'est que je ne voulais pas faire de l'UXUI, je voulais faire que de l'UX et de la recherche donc j'ai refusé toutes les offres d'emploi où il y avait de l'UX inclus dedans. Donc n'hésitez pas à être exigeant sur ce que vous voulez parce qu'en fait, ça ne ferme pas des portes tant que c'est rationnel évidemment, je ne parlais pas d'être exigeant et à vouloir 60K dès le début ce n'est pas toujours de choses mais si à un truc vous savez que ça va vous plaire et que c'est ce que vous voulez allez-y parce que de toute façon ça ne sert à rien de postuler pour des trucs qui ne vous plaisent pas des gens vont le sentir et ne vous embaucheront pas. C'est un très bon conseil. Et n'oublie pas Cynthia au final tu vas prendre pendant un an ce métier il y a aussi quelque chose qui est important de te faire prendre conscience à l'entreprise c'est que toi à ton arrivée tu auras tes compétences plus trois mois la formation elle va donner énormément de compétences en recherche plus six mois tu vas être apte totalement sur la recherche tu vas commencer sur l'idéation plus neuf mois tu seras quand même apte sur tout l'aspect conception les tests donc en fait il y a aussi ce volet là de confiance dans lequel ils peuvent avoir en toi c'est que forcément tu vas monter en expertise et même ça peut être un petit twist alors je ne sais pas trop comment le tourner mais à la fin de ton portfolio en essayant de voir un petit peu le toit du futur et sans montrer voilà des réalisations brutes mais en faisant vraiment prendre conscience de cette évolution que tu vas que tu vas amener dans ton travail et qui fera que les projets qui vont te confier seront de plus en plus spécifiques là dessus je vais jouer avec ça merci beaucoup de rien merci merci à tous pour vos questions grand merci à Noemi et Polo c'était top de vous avoir parmi nous je vais faire un tout petit exercice de résumé en 5 points ce qui est important à avoir en tête pour un portfolio et bien sûr on va avoir des petits bonus vous me direz Noemi et Polo si ça vous va premier point que j'ai à retenir savoir qui va lire votre portfolio il est très important de savoir si c'est un UI designer une personne qui est juste en gestion de projet ou un RH mais qui va lire votre portfolio ça va vraiment faire dépendre le contenu à l'intérieur deuxième point lister les entreprises pour qui vous avez travaillé mais tout ça ça veut dire aussi se présenter donc de ce que j'ai compris de ce que disait Polo et Noemi il y a vraiment une partie un petit peu CV compétences que vous devez mettre en avant vos méthodes de travail donc à partir du moment où vous savez qui va lire votre portfolio vous allez pouvoir facilement adapter ce champ de présentation troisième point vous allez mettre à l'intérieur de ce portfolio des expériences complémentaires donc ça va être très important de ne pas trop insister sur toutes les expériences que vous avez vues mais des expériences qui ont du sens et comme disait Polo de les enchaîner peut-être d'une manière un peu plus logique dans la vue d'un métier du UX designer donc recherche création conception test quatrième point contextualiser vos expériences et pour ça il va falloir donner de la matière assez compréhensible pour qu'on puisse plonger dans vos expériences donc des petits tips parler toujours du titre du projet de la date à laquelle il a eu lieu la durée peut-être la problématique qui a été à résoudre votre rôle la démarche que vous avez souhaité amener les livrables peut-être que vous avez proposé donc voilà contextualiser le projet et donner pas mal de matière pour qu'on puisse le comprendre et dernier gros tips personnaliser au mieux votre portfolio donc vous venez de comprendre pourquoi il faut le personnaliser mais offrez-vous cette liberté d'avoir une matière malléable donc gardez le format PDF en termes de livraison et prenez l'habitude d'avoir peut-être un mothership de portfolio dans lequel vous allez pouvoir piocher et construire le portfolio que vous allez envoyer parce que vous savez bien que derrière il faut que le portfolio soit assez léger et donc on va en arriver sur les derniers trois petits tips à avoir qui nous ont été donnés donc misez peut-être sur une taille de 5 mégas pour votre portfolio un format PDF moi je vous conseillerais de le mettre en paysage pour offrir une lisibilité assez forte on a tous des écrans en 16 neuvième en 16 neuvième oui en 16 neuvième donc misez sur le format paysage n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'adosser Behance et Dribbble à votre portfolio donc c'est juste un lien mais à vous de miser sur l'un ou l'autre ou les deux mais ne soyez pas trop rondondants de toute façon vous allez perdre beaucoup de temps sinon à l'être n'oubliez pas que c'est une porte d'entrée à votre entretien donc la contextualisation que vous allez faire dites un maximum de choses mais aussi donnez l'envie aux personnes de venir vous poser des questions sur ce qui a été l'objet de votre expérience mettez des photos d'humains montrez qu'en plus on a un métier on a de la chance qu'on n'est pas bloqué derrière nos écrans on est quand même tout le temps en interaction donc montrez des humains humanisez au mieux vos projets et n'hésitez pas à les valoriser avec des mock-up pour aller un peu plus loin parce que bon voilà la conception que vous avez faite a été livrée sous un format voilà tenez le fichier Figma et vous vous pouvez aller un petit peu plus loin dans vos portfolios en utilisant ces mock-up et comme disait Noemi vous avez des des plugins Figma qui font ça en trois clics donc misez là-dessus voilà pour les cinq choses à retenir et les petits plus est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter Noemi au polo ? je pense que tu as fait un très bon travail de synthèse merci un truc qui peut être fait c'est si vous voulez mettre un pied dans la porte dans une entreprise que vous aimez bien vous pouvez toujours essayer de vous débrouiller pour contacter la personne qui s'occupe du design là-bas etc et puis essayer de voir s'il n'y a pas d'accord éventuellement pour donner son avis sur votre portfolio ça ne mange pas de pain puis vous saurez un peu ce qu'elle en pense ça va déjà arriver de faire ça ça ne s'est pas toujours conclu et tout mais je sais que moi j'ai fait ça avec des clients sur des questions comme ça donc en vrai on ne sait jamais c'est pas prospecté j'ai fait mon portfolio j'aimerais bien savoir si ça colle avec le type d'entreprise que vous faites ça c'est très important en tout cas n'ayez pas peur de contacter des personnes avec qui vous allez travailler c'est toujours génial d'avoir un contact un peu off avec ces personnes là c'est vrai c'est un très très bon conseil pour mettre un vrai pied dans la porte merci Noemi effectivement je vous remercie en tout cas pour le Noemi c'était excellent de vous avoir parmi nous et j'espère que ça vous a ouvert les yeux pour tous les gens qui nous ont écouté sur le portfolio et la manière de faire encore une fois c'est pas une science exacte on vous a donné nos retours nos impressions maintenant c'est à vous d'adapter ça à votre travail et je vous dis à une prochaine fois on se retrouvera très bientôt pour un nouveau talk comme ça sur une thématique n'hésitez pas à nous en proposer on scrute l'ensemble du Discord pour ça et on y parlera avec plaisir allez bon après-midi à tous ciao ciao merci bon appétit bon appétit